Yo tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo tutoriel et aujourd'hui on parle des shrugs ou en français des haussements d'épaule. Alors pour les muscles sollicités dans cet exercice, on parle de la portion supérieure des trapèzes ou plus précisément du faisceau occipito-claviculaire ou de l'angulaire de l'omoplate mais retenez juste que ça bosse la partie supérieure des trapèzes. Alors pour ce qui est de la position adoptée, on se met face à la barre et puis on positionne déjà les pieds symétriquement, les pieds légèrement écartés, jambes bien tendues, fessiers et abdominaux bien gainés, on pense à exécuter la rétroversion du bassin justement pour ne pas trop creuser, on est en rétroversion, placement des mains en pronation légèrement écartée par rapport aux épaules, je prends la barre qui sera positionnée au préalable sur un support et ensuite j'exécute le mouvement. Donc pour ce qui est du mouvement lui-même, comme son nom l'indique, haussement d'épaule, on va remonter ici les épaules. Par contre, on ne va pas monter strictement vertical, on va plutôt aller chercher une rétraction des trapèzes et puis seulement aller monter. Donc au début, on rétracte et puis on monte dessus, full range of motion, on remonte. Alors étant donné que les trapèzes sont des muscles très puissants, dans cet exercice-ci, on peut justement charger, on peut monter en bois. Alors le problème, c'est comment maintenir cette barre dans nos mains ? Vous avez deux possibilités, soit vous vous munissez deux straps et donc vous enroulez les poignets et vous attrapez la barre pour rester en pronation, soit justement vous allez prôner la prise alternée, donc une main en pronation, une main en supination. Si vous choisissez cette méthode-là, n'hésitez pas alors à faire des séries en nombre paire pour justement pouvoir alterner une série comme ceci et on change en pronation, supination, vous changez à chaque fois. Alors on peut faire cet exercice à la barre, mais aussi avec des haltères. Donc ici avec les haltères, l'avantage, c'est qu'on peut aussi exécuter des rotations. Alors par rotation, je n'entends surtout pas des espèces de baies de rond en cercle dans l'espace, absolument pas. Je parle ici de phase en trois temps. Le premier temps, comme pour la barre, on va chercher ici bien vers l'arrière, ensuite je rétracte les trapèzes et puis je redescends en toujours contractant les pas-trapèzes et je reviens. Donc une, deux, trois et je reviens. Et cela plusieurs fois dans la série. Et voilà, vous savez à présent tout sur Seshrox. Donc comme d'habitude, si vous avez d'autres idées d'exercices que vous voudriez qu'on couvre dans ce même style de vidéo, n'hésitez pas à donc les laisser en commentaire. Si vous avez des questions, également laissez-les en commentaire. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Encore une fois, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et à bientôt les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada